Aujourd'hui, deuxième volet de notre série sur la mise en place du Velocity Best Training à l'entraînement, c'est parti. Nous avions vu lors de notre premier épisode sur la mise en place du VBT, la méthode en vitesse moyenne. Pour notre vidéo du jour, nous allons introduire la notion de seuil de perte de vitesse. Et nous proposerons bientôt sur la chaîne une vidéo théorique dédiée à ce sujet. Si vous vous amusez à comparer les différentes méthodes, vous pourrez constater des distributions de volume et d'intensité très différentes. Il faudra toujours garder en tête ces variations pour utiliser le VBT d'une façon optimale. Mais quoi qu'il en soit, je rappelle que pour l'ensemble de ces méthodes, il s'agira toujours de générer un maximum de vitesse à chaque répétition. Je ne vous referai pas pour chaque méthode de précision sur la façon de déterminer une charge d'entraînement. Nous en avons discuté dans notre première vidéo de cette série et dans la vidéo dédiée au profil charge vitesse. Vous retrouverez l'ensemble des informations dans la description de cette vidéo si vous découvrez cette série à travers cette vidéo et que vous voulez en savoir plus. Notre méthode du jour va consister à déterminer un seuil de perte de vitesse en dessous duquel nous mettrons fin à notre série. Celui-ci va être fixé arbitrairement, mais nous verrons dans notre vidéo théorique qu'il existe des logiques sous-jacentes. On comprend donc que notre nombre de répétitions va être régulé par notre capacité de performance à telle ou telle charge. Pour ce faire, nous trouverons des aides à la mise en place en fonction des outils que nous allons utiliser sur le terrain. Par exemple, ici, nous avons à disposition le Vitru Fit, le Flex Stronger et l'application MyJump Lab qui proposent tous trois des informations sur un seuil de perte de vitesse. Pour le Vitru Fit et MyJump, nous pouvons fixer en amont de la série un seuil de perte de vitesse. Côté Vitruve, il s'agira d'aller dans la roue des paramètres en bas à droite du menu de pratique et d'aller dans l'onglet Fatigue pour déterminer le pourcentage de perte de vitesse. Pour MyJump Lab, nous irons d'abord dans Velocity Based Training, puis dans Mode Libre. Une fois la charge renseignée, en haut à droite de la fenêtre, on trouvera un compteur de vitesse sur lequel on pourra renseigner notre seuil. A noter que l'on peut également renseigner une vitesse cible juste en dessous, qui sera utile dans le cadre de notre première méthode sur la vitesse moyenne. Enfin, pour le Flex, on ne pourra pas programmer de seuil automatiquement. Nous aurons l'information indiquée sur la roue de vitesse durant la série. Celle-ci sera toujours calculée à partir de la dernière répétition effectuée, et donc pas la plus rapide de la série. Ce ne sera pas facile de réaliser cette méthode en se basant sur ce format de feedback, mais les prochaines mises à jour proposeront peut-être ce paramètre. Pour MyJump Lab et le Vitruve, une fois la série terminée, l'interface calculera automatiquement le seuil de perte de vitesse à partir de la répétition la plus rapide de la série. Il n'est pas rare que la première répétition ne soit pas la plus rapide de la série en fonction de votre niveau de charge et de votre niveau de pratique en musculation, du positionnement initial, etc. Une fois que la vitesse descendra en dessous du seuil établi, pour ces deux outils, vous serez alerté que votre série est terminée par un signal sonore, et vous pourrez reposer votre charge. Concernant le Vitruve, vous entendrez un bip sonore à la place des vitesses normalement annoncées. Pour MyJump Lab, ce seront trois bip sonores consécutifs qui marqueront la fin de la série. Vous l'aurez compris, si vous utilisez le flex, vous n'aurez pas de message sonore. Il faudra se fier à l'indication sur le compteur de vitesse. Gardez donc bien à vue votre smartphone ou votre tablette pour pouvoir lire les informations entre chaque répétition. Ou alors, confiez cette tâche à votre pareur ou votre entraîneur si vous ne vous entraînez pas seul. On comprend donc que dans notre méthode du jour, le nombre de séries est prescrit, ainsi que la charge. Mais le nombre de répétitions sera automatiquement ajusté en fonction de votre réponse au stimulus. Nous serons ici sur une méthode partiellement individualisée par le volume de répétition. Cette méthode sera très intéressante pour un aspect qualitatif de l'entraînement en musculation. On pourra assez facilement limiter la fatigue générée, tout en stimulant à intensité maximale les qualités de puissance ou de vitesse. Qu'il s'agisse d'un entraînement précompétitif ou d'une phase d'affûtage, le seuil de perte de vitesse sera un allié précieux. Également, en termes d'organisation, cette méthode sera très facilitante. Nous pourrons renseigner les seuils en amont d'une séance en fonction des exercices, et nos sportifs mettront les charges correspondantes à l'atelier. Dès que le bip retentit, la série sera terminée. Cette méthode sera à mon avis moins pertinente pour du travail quantitatif, pour un objectif d'hypertrophie par exemple. En effet, si l'on fixe un seuil de perte de vitesse à une charge fixe, avec l'accumulation des séries, nous partirons de plus en plus bas, ce qui tirera également vers le bas notre seuil. A terme, nous arriverons à l'échec musculaire avant même avoir atteint notre seuil de perte de vitesse. La mise en place aura perdu son intérêt premier, et il sera certainement beaucoup plus pertinent de fonctionner différemment pour ce type d'objectif. En conclusion, on peut dire que la méthode d'entraînement en VBT par seuil de perte de vitesse est intéressante. Elle va permettre une individualisation partielle de l'entraînement à partir du nombre de répétitions. Ce sera une méthode intéressante pour du travail qualitatif, en régulant plus ou moins la fatigue que l'on souhaite apporter à nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les méthodes d'entraînement en Vélocity Based Training pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, likez, commentez et partagez cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent bénéficier de contenu exclusif, vous pouvez rejoindre la chaîne par un don mensuel. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501